Ça va ? Rien. Non, ça, c'est l'embrayage. Je sais très bien où est l'embrayage. Tu veux que je t'apprenne comment faire ou pas ? Oui, mais l'embrayage, je sais ce que c'est. Bon, ok. Alors, je te laisse te débrouiller, d'accord ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Hey, hey, hey ! Vous pouvez pas stationner ici. Euh, je viens juste pour chercher ça, oui. C'est un domaine privé. Faites demi-tour et fichez le camp. Allez ! Ok. Dépêchez. Ouais. Hey, vous savez quoi ? Je pense que je vais l'attendre ici. Allez jouer les vigiles de supermarché ailleurs, soyez sympas. Ici, l'officier mour, on a un problème ici. Écoute, petit con, l'accès est interdit ici. Je t'ai déjà dit de dégager. Ok, écoute... Hé, hé, bouge plus, je t'ai déjà dit de dégager. Et que ça saute. Comme je vous l'ai dit, je suis juste venu chercher... Tu vois ce panneau, petit merdeux ? Ah ouais, il est plutôt difficile à louper. Je suis autorisé à faire usage de mon arme. Oui, je sais lire, merci. C'est un petit merdeux. Hé, 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 oh, qu'est-ce qui se passe ? Désolée, mademoiselle Whittaker. Tout va bien, Jim. Vous connaissez cette tête de nœud ? Oui, il est avec moi. Il est avec moi. Désolée, j'ignorais, madame. Allez, viens, c'est rien. C'est moi qui suis désolée. L'autre... Hé, au fait, Jim ? Ah, t'y connes. Je suis pas avec elle. C'est elle qui est avec moi. Accroche-toi ! Pourquoi tu fais toujours ça ? Je fais quoi ? Jouer au petit con. Ah ouais, qu'il a commencé. Non mais t'as quel âge ? Hé, attention à l'embrayage. Faut donner une bonne accélération. Fais monter le con de tour. Je m'en sors. Ouais, je vois ça. On va où ? De l'autre côté du barrage. Sympa, cette petite route, tranquille, non ? Quand tu conduis ? Non. C'est toujours bon pour ce soir. Tu m'as dit que t'aurais peut-être un empêchement. Ah, merde, c'est vrai. Pouzeur et les gars veulent rendre visite à Jack, au pénitencier de Clamatte. Donc tu me plantes pour aller voir un taulard ? Jack, c'est pas n'importe qui. Je sais, je sais. Je te charriais. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, merde, fais gaffe ! Oh, merde ! Oh, mon Dieu ! Oh, merde, alors ! Oh, bon sang ! Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en moto avec toi, un camionneur essaie de nous faire sortir de la route. Oh, putain, non, 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 écoute-moi. Tu t'en es bien sorti. La plupart des gens auraient paniqué et envoyé la moto dans le décor. J'ai bien failli nous faire tuer, j'ai été... Non, non, non. Je faisais pas attention et j'ai été distraite. Hé, tout va bien, tout va bien. Respire, t'as rien. Attends une seconde. Comment ça t'as été distraite ? Oh, rien, juste... Des trucs au boulot, c'est pas important. Ok, bon. Je croyais que t'avais remarqué mon nouvel... ...écusson. Ton quoi ? Non, nomade ? Attends, tu veux dire que tu quittes le club ? Quoi, quitter le club ? Non, jamais je quitterai le club. Nomade, ça veut juste dire que... Disons que je m'impliquerai moins, à partir de maintenant. Dick, je t'ai pas demandé de faire ça. Non, je sais, je sais, et si tu l'avais fait, j'aurais refusé. T'es prêt à remonter en scène ? Ouais, enfin, non, mais je vais le faire quand même. Allez. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est rien, je fais ce que je peux. Hé, embraye, embraye ! Tu sais comment on embraye ? Oh, ok, là, c'est mieux. Au fait, tu penses que tes parents sont là ? Au mariage ? Je sais pas. Vier que je vais m'éloigner un peu du MC, je me disais. Je doute que ça change quelque chose pour eux, Dickon. Mais, tu vas leur dire. Si tu es tiens. C'est juste que... Je compte pas changer qui je suis, ni te demander de changer pour faire plaisir à mes parents coincés. Ok. Attention. Je les ai vus. Hé, c'est pas la direction de ton boulot ? Oh, merde. Et les membres du MC, ils viendront même si tu deviens nomade ? Je sais pas. Ça doit faire un bail qu'ils auront pas mis les pieds dans une église. Et puis, tu tiens vraiment à avoir débarqué 27 à Harley devant la petite église de Marion Fox ? Ouais. En fait, j'y tiens même beaucoup. Ah, ok. Mademoiselle Wittaker est là. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Mademoiselle ? Oui ? Le chef a essayé de vous joindre. C'est urgent. C'est toujours urgent. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Entendu. Je dois y aller. Hé, hé, hé. Ah, pardon. C'est rien, c'est sûrement juste... Une alerte incendie, rien de grave. Ok. Va sauver le monde. Je t'aime. On s'appelle plus tard. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Adi, je m'excuse. Laisse-moi. Adi ! Laisse-moi, Ricky ! Je suis désolée. J'ai chié. Accréditation. Accréditation. Euh... O'Brien, ici Saint-Jean répondait. O'Brien, c'est Saint-Jean, putain. Mais vous allez répondre à cette foutue radio ! Saint-Jean ? Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Bienvenue au club. Bon, écoutez. La nuit où vous vous êtes tirés, vous m'avez dit que vous n'avez pas emmené de civils. Seulement le personnel du Nero, des fédéraux et des gens accrédités. Je vous l'ai dit... La ferme, fermez-la et écoutez-moi. Sarah, ma femme, elle avait une accréditation. Elle avait son badge la nuit où je l'ai faite monter dans votre hélico. Je doute qu'il... Non, rendez-moi service et vérifiez. Sarah Irène Whittaker. Elle bossait à Cloverdale. Elle avait une accréditation. Elle faisait... de la recherche pharmaceutique. Enfin, putain, je ne sais pas. Un truc dans le genre. D'accord, j'ai pigé. Je vais voir ce que je trouve. Ok, cool. O'Brien, vous avez... une dette envers moi. Oui, oui. Terminé. Avec deux autres gars, on a incendie un...